Avez-vous déjà commandé au restaurant un succulent beefsteak et avez été déçu car vous l'avez reçu trop cuit et tiède? Le beefsteak est la pièce maîtresse du repas. Il doit être cuit à la perfection. Si le beefsteak n'est pas réussi, le repas est gâché. Au centre d'information sur le bœuf, nous avons préparé un guide pour vous aider à faire cuire un beefsteak parfait à toutes les fois. La réputation d'un restaurant dépend principalement de ses beefsteaks et de son menu. La préparation d'un excellent beefsteak comprend trois éléments clés. La qualité est à la base de tout le procédé. Vous devez choisir un beefsteak de qualité qui a été également bien manipulé et entreposé, sinon vous ne pourrez l'améliorer par la cuisson et la présentation. Voici une liste de choses à vérifier au moment de la réception des beefsteaks. Localisez l'information qu'on trouve habituellement aux extrémités de l'emballage. Assurez-vous que l'information est la même que celle de la facture. Vérifiez la catégorie, l'âge et le poids avant de signer la facture. Si les beefsteaks sont frais, assurez-vous que l'emballage n'est pas endommagé et qu'il est étanche. Placez ensuite les beefsteaks à l'arrière de votre réfrigérateur et au bas. C'est le meilleur endroit pour entreposer les beefsteaks puisque c'est là que la température est la plus basse. N'acceptez jamais de boîte endommagée ou dont le contenu ne correspond pas à vos spécifications. Si vous recevez les beefsteaks congelés, assurez-vous qu'ils soient bien congelés. Touchez aux beefsteaks pour vous assurer qu'ils n'est pas partiellement dégelés durant le transport. N'acceptez pas un produit qui n'est pas parfait. Inscrivez la date de réception sur la boîte. Ceci est important car le produit congelé a une durée de conservation limitée. De plus, ceci facilite la rotation des produits selon la méthode « première entrée, première sortie ». Pour dégeler les beefsteaks, placez-les sur un plateau couvert dans leur emballage Criovac. Vous devez inscrire la date où vous placez les beefsteaks au réfrigérateur. Laissez-les au réfrigérateur pendant au moins 24 heures. Mais une fois dégelés, les beefsteaks doivent être utilisés en dedans de cinq jours maximum. Une feuille de préparation quotidienne est un bon outil pour vous aider à gérer l'inventaire des beefsteaks. Si vous utilisez des beefsteaks congelés, rappelez-vous que cela prend 24 heures pour dégeler un beefsteak. Une fois que les beefsteaks sont dégelés ou que vous les préparez pour l'air de production, retirez-les de l'emballage Criovac et placez-les sur un plateau trou et couvert. Déposez un autre plateau en dessous pour recevoir le sang qui s'écoule, afin d'éviter toute contamination. Les beefsteaks sont maintenant prêts pour la cuisson. Il est important de noter pour chaque emballage la date où le Criovac a été ouvert. Car une fois l'emballage ouvert, la durée de conservation est de deux jours. Pour un maximum de cinq jours, une fois dégelés. Si vous devez dégeler des beefsteaks supplémentaires à la hâte, placez l'emballage Criovac sous l'eau froide. Ils dégèleront rapidement et sans risque. Ne jamais utiliser le micro-ondes et ne jamais utiliser l'eau chaude pour dégeler un beefsteak. La cuisson correcte d'un beefsteak présente toujours un défi pour un chef. Le bon degré de cuisson est primordial. Ce qu'un invité croit être un beefsteak cuit à point est perçu comme mi-saignant par un autre. Il est important que le serveur discute avec l'invité du degré de cuisson désiré. Bien que votre beefsteak devrait être uniforme, gardez à l'esprit trois règles lors du choix d'un beefsteak. Utilisez les morceaux plus épais pour les beefsteaks saignants. Les morceaux les plus minces doivent être réservés pour ceux qui désirent des beefsteaks bien cuits. Les extrémités de la coupe New York, souvent appelées les extrémités de tissu, peuvent être utilisées pour les beefsteaks bien cuits. En plus de bien connaître les beefsteaks, vous devez bien connaître le grill puisqu'il est un élément important de la cuisson. Bien connaître votre grill vous aidera à réussir un parfait beefsteak à toutes les fois. Bien que les grills soient conçus pour chauffer également, le système de ventilation et le déplacement d'air de la cuisine peuvent faire que l'arrière du grill soit plus chaud. Que votre grill soit placé à plat ou en angle, les zones les plus chaudes se trouveront à l'arrière du grill. En localisant les zones chaudes, vous pourrez faire cuire les beefsteaks dont la cuisson requise se situe entre le degré à point jusqu'à bien cuit plus rapidement que ceux qui doivent être saignants ou à point. Ainsi, si vous recevez une commande demandant deux beefsteaks, un saignant et un bien cuit, vous pourrez utiliser la zone plus chaude pour le beefsteak bien cuit. Le temps de cuisson sera à peu près le même et les deux clients seront servis en même temps. Très important, votre grill devrait toujours être bien chaud. La température minimum pour la cuisson sur le grill se situe entre 430 et 550 degrés Fahrenheit ou entre 220 et 280 degrés Celsius. Commencez toujours avec un grill propre. Prenez une brosse et frottez toutes les particules à rester sur le grill. Frottez le grill avec un peu d'huile avant de débuter pour éviter qu'il colle ou enduisez légèrement le beefsteak d'huile. La capacité de déterminer la cuisson du beefsteak est un art en soi que vous perfectionnerez au fur et à mesure que vous prendrez de l'expérience. Le visuel, le temps de cuisson et le toucher sont les trois éléments à utiliser pour déterminer le degré de cuisson d'un beefsteak. Rappelez-vous, le client jugera de la couleur pour mesurer le degré de cuisson de son beefsteak. Il est primordial qu'il soit cuit à son goût afin qu'il soit satisfait. Vous pouvez vérifier les couleurs des différents degrés de cuisson sur la fiche du centre d'information sur le bœuf. Vous constaterez que le beefsteak bleu est saisi à l'extérieur, mais entièrement rouge à l'intérieur. Un beefsteak saignant est saisi à l'extérieur et 75 % rouge à l'intérieur. Un beefsteak mi-saignant est saisi à l'extérieur et 50 % rouge à l'intérieur. Quant au beefsteak à point, il est saisi à l'extérieur et 25 % rouge à l'intérieur. On voit une touche de rose pour le beefsteak à point bien cuit. Et finalement, le beefsteak bien cuit sera entièrement brun à l'intérieur. Cependant, vous ne devez jamais entailler un beefsteak pour vérifier le degré de cuisson. Vous devriez pouvoir déterminer sa cuisson par le visuel et le toucher. Pour comprendre la sensation au toucher, ouvrez votre main droite et placez l'index sur le pouce. Puis, avec l'index gauche, pressez le muscle juste au bas du pouce. C'est la sensation d'un beefsteak saignant. Maintenant, remplacez l'index par le majeur et pressez à nouveau. C'est la sensation d'un beefsteak mi-saignant. L'annulaire indique un beefsteak à point bien cuit et le petit doigt un beefsteak bien cuit. Si vous savez ce que vous recherchez, vous pouvez observer le beefsteak pendant qu'il cuit et reconnaître sa cuisson. C'est le test visuel. Une fois que le beefsteak est retourné, vous pouvez l'observer attentivement. Un beefsteak saignant sera prêt avant que les jus apparaissent à la surface et un beefsteak mi-saignant sera prêt au moment où les jus commencent à apparaître. Lorsque de petites quantités de jus perlent sur le dessus, le beefsteak est à point. Lorsque les jus cessent de perler, le beefsteak est à point bien cuit et lorsqu'il commence à cuire, il est bien cuit. Rappelez-vous que la cuisson se poursuit lorsque le beefsteak est retiré du grill. Rappelez-vous que ça ne peut pas mal au bout de place pour faire le